« Pirates, pirates, pirates ! » 22 pirates de l'école de Fonvieille, surmotivés, ils étaient accompagnés par trois flibustiers professeurs des écoles. « Et on est nous ! » « Allez pirates ! » « Immersion des pirates ! » Un acte qui s'inscrit dans un processus pédagogique instauré par l'association monégasque de la protection de la nature en partenariat avec l'école Blu. « On est là pour déposer des enfants dans la mer Méditerranée pour que les poulpes ont des abris et qu'ils peuvent se reproduire beaucoup. » « Les poulpes, c'est une très belle espèce, mais ce serait dommage que cette espèce disparaisse. » « C'est un animal qui est très très sympa et que les enfants adorent, les adultes aussi, peut-être pour d'autres raisons, en salade. Le poulpe, c'est un animal super sympa, super intelligent, qui est très très habile, qui est surprenant, il est capable de faire des choses, il est capable d'ouvrir des bouteilles, de se glisser à l'intérieur et tout. Ce qui est certain, c'est que ça va faire savoir aux enfants qu'il faut protéger l'environnement et qu'il faut sans cesse faire attention à tout. Oui, ça va apporter un plus, ça va donner de la nourriture en plus à certaines espèces de poissons, comme les mérous par exemple. Ça va permettre aux poulpes d'avoir un peu d'abri pour pouvoir se cacher, se reproduire. La réserve du Larvoto est en évolution constante depuis sa création en 1975. La réserve, elle est très riche, elle est très intéressante. Elle permet à plein plein d'espèces de vivre tranquillement. Les gens la respectent énormément, ça c'est chouette. Et c'est intéressant parce qu'au sein de la réserve, où il n'y a que des espèces sédentaires, on a de plus en plus l'habitude de voir des espèces nomades, des raies pastenagues qui viennent se balader, des petites liches, et qui viennent se balader, jouer avec les mérous, avec plein plein d'autres poissons. Et c'est quelque chose de très très riche. Avant l'immersion de chaque amphore, les enfants les ont baptisées, comme celle-ci, elle s'appelle ASP, au secours des poules.